Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette deuxième vidéo du Skyrim de Raoul avec des nouveaux paramètres d'enregistrement qui j'espère vont donner quelque chose de plus sympathique Déjà première chose vous pouvez voir que j'ai changé de personnage j'ai été obligé suite à un mode que je voulais installer qui nécessitait que le mode soit actif avant de rencontrer certains personnages sur lesquels le mode devait s'appliquer j'expliquerai tout à l'heure en détail cette phrase un peu absconce voilà alors il a changé un petit peu de style il ressemble un petit peu à pour ceux qui connaissent un sorceleur un witcher et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé non pas Gérald de Rive mais Raoul de Brive donc voilà Raoul de Brive nouveau personnage avec la même armure parce que je l'aime vraiment beaucoup et bien voilà alors j'ai parlé cette fois-ci des compagnons déjà vous pouvez voir que j'ai avec moi Fantasia qui est une magicienne que l'on peut télécharger et que l'on va rencontrer dans la brasserie de Honeybrew un peu plus loin sur la route en sortant de Whiterun vous avez également Lydia que tout le monde connait que la Ouscarl que vous donne le Jarl Balgrouf après avoir tué le dragon qui est un petit peu modifié puisqu'elle a déjà une apparence un petit peu différente je parle pas de son armure je parle du skin du visage en particulier qui est un petit peu plus... bon elle ressemble à la Lydia originale mais en un petit peu plus sympa quoi et puis surtout le fait d'en avoir deux déjà c'est pas mal et voilà déjà qu'il fait nuit donc on va passer déjà la nuit pourquoi j'attends 12h moi ? c'est pas idiot ah bah non si c'est ça on va se mettre le matin voilà donc pourquoi j'en ai deux déjà ? alors ça c'est grâce à un mod qui s'appelle Ultimate Follower Overall UFO qui est un mod très connu dans Skyrim et qui permet d'avoir plus de compagnons que 1 jusqu'à 5-6 je sais même pas s'il y a une limite en fait enfin bon au delà ça finit par être un peu absurde et surtout qui ajoute quelques options de dialogue intéressantes comme simplement voir les statistiques du perso on peut voir qu'elle est plutôt bonne en magie, pas terrible en combat et puis voilà quoi et puis en même temps ses résistances elle en a pas à part au froid parce que ça doit être une nordique et que les nordiques ont une résistance au froid naturel et puis surtout le YouKnow qui permet d'avoir une nouvelle série d'options de dialogue très intéressantes qui permettent de modifier un peu la magie c'est à dire désapprendre tous les sorts qu'elle connaît et de lui donner des livres de sorts en lui demandant de les apprendre donc ça permet vraiment de customiser la magie de façon très précise ça ça permet de désactiver, donc c'est des compétences qui stogglent on off ça permet de désactiver l'agressivité en cas de friendly fire ce qui est très pratique quand on a plusieurs compagnons et que certains sont archers ou magiciens c'est toujours des flèches ou des sorts perdus et ça c'est désagréable quand ils finissent par se taper dessus Everyone Dies ou alors You Are Important qui sont des options qui rendent le perso je sais plus comment on dit dans ce cas-là, enfin en tout cas immortel ce qui fait que si elle se prend des grosses quantités de dégâts au lieu de mourir elle va se mettre accroupie et attendre la fin du combat avant de se redresser donc ça permet d'avoir à recharger une sauvegarde quand on ne veut pas perdre un de ses followers Stick close to me, un aval combat, pourquoi pas si on reste à côté de moi et ne combat pas ça peut être intéressant si on... ouais ça peut être intéressant en certains cas pour l'instant donc voilà pour ces petites options de dialogue on peut également leur demander de s'habiller différemment alors ça c'est très pratique puisque les NPC que l'on va recruter comme compagnons arrivent le plus souvent avec une tenue de base qui n'est pas une tenue qui apparaît dans l'inventaire qu'on ne peut donc pas déséquiper et quand on veut leur donner certains vêtements ou certaines pièces d'équipement et bien selon ce que le jeu estime le meilleur niveau de qualité il ne va pas forcément remplacer l'armure qui est dans l'armure par défaut cette option de dialogue qui est je crois habille-toi, tu pourrais mieux t'habiller etc transforme l'équipement par défaut en équipement équipable que l'on trouve dans l'inventaire et que l'on peut donc enlever pour pouvoir mettre l'équipement qu'on souhaite ça c'est très pratique ce qui m'a permis de donner à Lydia cette armure d'acier un petit peu plus légère que l'armure de base on va dire puisque comme beaucoup de mecs dans les jeux vidéo j'aime bien que les minettes soient un peu sexy et voilà, si vous trouvez que c'est un cliché dites-vous que le monde de l'héroïque fantasy lui-même est un cliché donc voilà, fantasia également elle a une tenue de l'armure d'un guide des voleurs un petit peu modifiée que j'ai pu lui donner en lui enlevant son équipement de base donc je pourrais recruter d'autres compagnons d'ailleurs on va peut-être le faire pour voir et ça va vous permettre de parler d'un autre mode que j'ai installé qui est un mode qui concerne l'éclairage alors que l'on voit un petit peu la journée parce que là on voit par exemple que le bras zéro éclaire bien ça donne aux effets des lumières locales un effet beaucoup plus fort et là on va le voir en intérieur, c'est plutôt impressionnant si on rentre par exemple à l'auberge du Drunken Huntsman on va voir que si ça veut bien charger, voilà là on voit que la fosse à feu éclaire bien que la lumière qui vient des fenêtres des petites fenêtres dans un petit coin donc ça rend les intérieurs beaucoup plus sombres il est vrai mais je trouve beaucoup plus réaliste et l'éclairage des bougies en particulier est très sympa aussi donc là on a un certain nombre de petites de petites c'est marrant, il y a l'impression qu'il n'y a que des filles comme followers je ne sais pas si c'est les modes que j'ai choisis ou quoi mais il y a beaucoup de filles on va demander à Erin de nous rejoindre par exemple tiens, allez hop en plus on se prend des compliments c'est toujours agréable pour l'ego follow me, I need your help donc elle va nous suivre on va ressortir et on va donc avoir notre petite troupe de trois alors ça va peut-être commencer un peu à ramer parce que plus on a de compagnons plus ça rame il me semble donc on va regarder ça ben voilà notre petite troupe maintenant on a nos trois nos trois petites lunettes donc tiens justement si je demande à Erin d'échanger des choses avec moi de voir son inventaire et ben on voit qu'en fait son armure n'apparaît pas alors que si je lui dis you know you could dress better non ça m'énerve quand ça quand ça prend la mauvaise option you know alors là je vais justement lui dire you are important parce que je ne veux pas qu'elle quoi qu'en même temps je m'en moque parce que je vais la relaisser après voilà on va essayer de se mettre vraiment sur you could dress better voilà hop l'image disparaît et elle revient et maintenant si je regarde son inventaire je pense qu'on va voir que voilà elle a une hide armor et des hide boots que l'on peut remplacer par autre chose je ne vais pas les enlever parce qu'elle va se retrouver toute nue sinon je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose de tout à fait correct à lui donner la black rose armor est un tout petit peu trop hot pour la montrer en vidéo il faudra que je lui trouve une voilà pour l'instant on s'en moque un peu puisqu'on ne va pas on ne va pas la garder par la suite 3 ça me paraît beaucoup comme compagnon donc voilà écoutez on va essayer de sortir un peu pour voir si la qualité graphique est toujours correcte ça s'accade un petit peu mais je pense que c'est c'est acceptable je suis passé en 60 fps pour voir si on garde à peu près le même niveau alors oui je vous parlais d'un mode qui m'avait obligé à recommencer un personnage bah écoutez on va le voir ça tout de suite il s'agit d'un mode qui redonne à certains personnages féminins les animations de personnages féminins puisque vous le verrez dans vous avez même peut-être pu vous rendre compte dès le début certains personnages féminins ont des animations par défaut de personnages masculins on voit d'ailleurs quand on est au début à se faire trancher la tête à Elgen que la capitaine des gardes de l'armée impériale est un peu bourrine etc et elle a des animations de personnages masculins idem pour Lydia et quand on joue avec Lydia un peu longtemps ça finit par être un peu insupportable de la voir courir comme un camionneur alors qu'elle est un peu plus féminine si on regarde ça tout de suite par exemple on peut voir que vous voyez elle a toute une démarche un petit peu plus y compris Lydia bon c'est presque un peu exagéré mais bon c'est encore une fois on est dans le cliché de l'Heroic Fantasy ça va me servir de d'argument passe-partout pour expliquer tous mes tous mes petits mes petits délires voilà donc voilà et pour que ce mode qui modifie les animations masculines et féminines soit actif il faut le faire avant de rencontrer le personnage par la première fois or avec mon précédent personnage Raoul Kestrand-Biard que j'avais déjà rencontré Lydia donc je ne pouvais plus rendre ce mode actif donc c'est pour ça que j'en commence la perso c'est un breton et puis voilà je me suis dit tiens pourquoi pas changer un peu de style alors en parlant de changer de style vous pouvez voir que ses cheveux ainsi que ceux d'Erin ou de de Fantasia sont mieux détaillés mieux structurés que ceux de base comme par exemple ceux de Lydia qui sont des cheveux de base ça c'est dû aussi à un mode qui s'appelle le mode Apache Air qui redessine donc des cheveux des cheveux pour les personnages masculins et féminins et qui rendent je ne suis pas sûr que les miens d'ailleurs le soient je ne suis pas sûr du tout j'ai peut-être des cheveux de base parce qu'on voit que les deux filles ont des cheveux un peu plus fins un peu plus détaillés bon voilà Apache Air indispensable si vous voulez installer ces modes puisque les personnages ont été créés avec et d'ailleurs Goonie qui les a aussi si vous n'avez pas Apache Air je ne pense pas que vous puissiez l'avoir donc c'est vraiment indispensable comme mode à installer bon bah écoutez voilà pour ce qui est de ces quelques modes concernant les compagnons l'éclairage et puis les petits petits fixes petits détails amusants il y a aussi des modes un peu cosmétiques comme vous pouvez voir le joli bandeau de fleurs et de feuilles sur la tête de Fantasia ainsi que le bouclier de Lydia et même son collier qui rappelle le collier d'Arwen dans le Seigneur des Anneaux donc voilà ce sont des petits modes encore qui rajoutent des petites choses sympas dans le jeu et bien écoutez voilà pour cette deuxième vidéo qui j'espère a été bien enregistrée et puis je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Raoul dans Skyrim à bientôt bye bye et